Ok, bonjour à tous, salut Abdelaziz. Bonjour, comment tu vas Jérémy ? Super, content de te retrouver. Pareil, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble sur des sujets. C'est inépuisable en fait, ces sujets que l'abordent toi et moi. Et aujourd'hui, je pense qu'on va aborder quelque chose de vraiment intéressant. Oui, c'est vrai qu'on ne s'embête jamais. Du coup, je voulais te poser une question, te parler d'un sujet qui est que dans la mouvance paléo, carnivore, cétogène, on incrimine souvent les plantes, souvent des gens qui, souvent, toute leur vie ont diabolisé les protéines animales, voilà, remontent la pente en mangeant beaucoup, beaucoup de viande et finalement, ils prennent la tangente et ils se disent que les végétaux, finalement, ce n'est pas si bon que ça, il y a des antinutriments, des choses qui ne seraient pas bénéfiques. Donc, je voulais parler avec toi un petit peu de ce sujet. Voilà, donc, par où est-ce qu'on pourrait commencer, à ton avis, pour parler de ce sujet ? Ok, bon, en fait, c'est un sujet qui est assez vaste et on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Donc, en fait, comme tu le sais, tout au long de notre histoire évolutive, les humains, ils ont utilisé diverses plantes comestibles. L'ingestion des plantes, elle a fourni à notre corps des nutriments précieux, par exemple, quand la viande venait à manquer ou qu'elle se faisait rare ou, je veux dire, ce n'est pas tout le temps, enfin, dans le monde ancestral, ce n'est pas tout le temps que tu avais de la viande à disponibilité. On n'avait pas non plus les frigos, on n'avait pas non plus… Bon, on avait d'autres moyens de conserver les aliments, mais un truc… Enfin, on peut faire une parenthèse, là, dès le départ, par exemple, je vais parler d'un truc vraiment bateau, quoi. Mais tu prends Koh-Lanta quand tu regardes les participants de l'émission, tu ne les vois pas souvent avec des animaux à se faire en barbecue. Ils vont plutôt chercher du manioc, ils vont plutôt chercher… Voilà, ils vont chercher un tas de choses qui vont permettre justement de pallier à ce genre de famille. Et en fait, si tu veux, les recherches, elles indiquent que ce dernier composant des aliments végétaux que sont les composés biochimiques, ils ont joué un rôle central dans la formation de notre physiologie, si tu veux. Mais malheureusement, comme tu le dis, les plantes, elles sont devenues ces dernières années, comment dire, elles ont commencé à être diabolisées dans la communauté de la santé intégrative, principalement en raison de l'influence croissante des défenseurs du régime carnivore, par exemple, alors que les humains, ils peuvent préférer de la viande, les graisses, les animaux, enfin, manger tout un tas d'aliments comme ça, mais les aliments végétaux, ils oublient un truc, c'est qu'au-delà des macronutriments qu'ils produisent et des antinutriments, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi le côté où ces végétaux sont riches en phytochimie, si tu veux, qui sont… Elles font naturellement partie de notre alimentation omnivore depuis l'aube des temps, je veux dire, tu peux même observer les Maasai, tu peux observer les Inuits, tu peux observer tout un tas de tribus comme ça, qui, même si de prime abord, elles tendraient à être des populations qui consomment principalement de la viande, on se rend compte que même ce genre de tribus ou de peuplades consomment aussi des nutriments végétaux, et donc de là des composés phytochimiques, et je pense que les composés phytochimiques, ils ont une perspective, je veux dire, évolutive. Si tu veux, les composés phytochimiques, ce sont des produits chimiques produits par les plantes qui les aident à se défendre contre les agents pathogènes. Donc, on peut parler des herbivores, on peut parler des maladies, des rayons ultraviolets, du soleil, et ça leur permet aussi de réguler les aspects critiques de la santé des plantes, tels que, par exemple, leur métabolisme, ou attirer des pollinisateurs, ou on l'a vu aussi avec certains arbres en Afrique qui attirent certaines fourmis pour vraiment les aider à combattre certains mammifères qui viennent les attaquer et vraiment se servir d'eux. Donc, en tant que tel, de nombreux composés phytochimiques, ils pourraient être considérés comme des toxines douces, si tu veux. Et en fait, si tu veux, les défenseurs du régime carnivore, ils ont saisi cette idée avec ferveur, si tu veux, en l'utilisant pour expliquer pourquoi nous ne devrions pas manger de plantes. Cependant, comme bien souvent, cette histoire n'est pas aussi simple que ça. Et il s'avère que tout au long de notre histoire, si tu veux, nous les humains, on a évolué pour profiter de certains bienfaits pour la santé permis par la consommation de plantes. Donc, le processus par lequel la consommation de composés végétaux légèrement toxiques renforce notre santé et notre résilience, elle est connue sous le nom de xéno-hormèse. Donc, si tu veux, on va poser les bases parce que sinon, on va larguer beaucoup de gens. Au cours du dernier demi-siècle, disons des dernières 50 années, deux concepts puissants mais simples ont pris de plus en plus d'importance dans la pensée scientifique. Le premier, c'est le concept de la réponse adaptative au stress, ce que je t'expliquais un petit peu avant qu'on prenne l'antenne et qu'on commence à discuter tous les deux. La recherche en sciences du stress, elle a établi que la capacité des organismes à répondre aux facteurs de stress physiques, chimiques et sociaux, c'est un processus fondamental de la vie, en fait. Et c'est une réalisation particulièrement importante dans ce domaine, si tu veux, parce que c'est l'idée que de faibles niveaux, si tu veux, de stress peuvent améliorer la santé. J'ai expliqué la dernière fois avec Estelle, par exemple, qu'un petit peu de stress ponctuel pouvait être bénéfique, tu vois, pour avoir des bienfaits pour notre santé. Mais le stress chronique, lui, peut être néfaste. Donc, en fait, si tu veux, le poison, il est dans la dose. Donc, le bien-être, enfin, je veux dire, on sait que les niveaux de stress, enfin, des faibles niveaux de stress, ils peuvent améliorer la santé, le bien-être, l'adaptabilité et la forme physique d'un organisme grâce à la stimulation de la réponse cellulaire au stress, un phénomène que l'on connaît, donc, sous le nom d'Hormès, tu vois. Et le deuxième concept que je voulais développer, en fait, c'est la notion d'interdépendance fondamentale des organismes vivants sur cette planète. Donc, le domaine de l'écologie, par exemple, en particulier, il a établi à quel point le succès ou l'échec d'une espèce dépend non seulement de son environnement physique inné, mais aussi du succès ou de l'échec des autres espèces partageant cet environnement. Et en fait, si tu veux, le concept de la xéno-Hormès que je suis en train de décrire, c'est le processus par lequel un organisme bénéfique de la réponse au stress d'un autre organisme se situe à la confluence, en fait, si tu veux, de ces deux courants de pensée scientifiques. En fait, si tu veux, le phénomène de la xéno-Hormès, il a été nommé pour la première fois, je crois, par, je ne me souviens plus, non, je crois que c'est Ovit, c'est Sinclair. Et en fait, le préfixe xéno, ça définit, en fait, ça signifie étranger. C'est comme quand tu dis xénophobe, ça veut dire que tu n'aimes pas les étrangers. Donc, xéno-Hormès, c'est deux mots grecs. Le premier, c'est xéno, qui veut dire étranger. Et comment dire, l'Hormès, ce serait plutôt une réaction, en fait, si tu veux, à un certain type de stress. Donc, on peut prendre, par exemple, les plantes. Les plantes, elles peuvent subir un stress hydrique. Elles peuvent subir un stress de canicule. Elles peuvent subir un stress par rapport aux animaux. Elles peuvent subir tout un tas de stress qui vont, au final, développer chez eux ces composés phytochimiques. Est-ce que c'est clair ou c'est compliqué ? Oui, c'est très clair. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, la réponse des plantes au stress, elle est censée avoir au moins… Enfin, je veux dire, si on regarde du point de vue évolutionniste, ils pensent que ça fait des milliards d'années que les plantes, elles ont développé cette capacité. Alors que nous, les humains, on serait arrivé après. Et donc, on aurait eu un petit peu plus de mal à développer autant de composés résultants de cette Hormès. mais le fait est que les plantes, elles, elles n'ont pas la capacité comme nous de se déplacer. Elles sont obligées de rester sur place. Et donc, du fait qu'elles restent sur place, elles développent certaines capacités à développer et à créer ce genre de composés phytochimiques qui sont induits justement par le stress. Je te donne un exemple, par exemple. Au blé de chez moi, là où mes parents viennent, ils cultivent beaucoup l'olive. Et ils se rendent compte, en fait, que les arbres qui ont été arrosés, qui ont reçu de l'eau de manière artificielle, donnent des fruits qui sont beaucoup moins goûteux. Et même quand on fait les analyses, on se rend compte, par exemple, qu'il y a beaucoup moins de polyphénol, beaucoup moins de vitamine E dans les plantes qui ont été irriguées de manière artificielle, plutôt que dans les oliviers qui, eux, ont juste reçu l'eau de pluie et qui ont un petit peu galéré. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le fait d'avoir un petit peu ce genre de galère, nous, on le sait aussi par rapport à l'être humain. Je veux dire, le fait de jeûner, on l'a vu au niveau des études, au niveau des analyses, ça, c'est quelque chose même qui remonte au monde ancestral. Et on peut dire même les religions, toutes les religions ont toujours prôné le fait de jeûner parce que le fait de jeûner va entraîner un certain stress qui, lui, va apporter tout un tas de côtés bénéfiques à la santé. On a le sport aussi. On a l'activité physique aussi. L'activité, voilà, exactement. L'activité physique, ça en fait partie et tout ça. Tu vois, donc tout le fait, ce que je développais à la fois avec Estelle, quand tu as un stress ponctuel, c'est vraiment bénéfique. Je veux dire, dans le monde ancestral, quand il s'était attaqué par un animal qu'il fallait galoper, monter sur un arbre et tout ça, ce genre de stress-là, il est vraiment bénéfique. Donc, c'est vraiment des choses qui sont, comment dire, au niveau de l'hormèse qui sont vraiment bénéfiques pour l'être humain. Et là où nous, ça va nous intéresser, si tu veux, c'est au niveau des composés phytochimiques, c'est la xéno-hormèse. Donc, c'est le fait, nous, de bénéficier de l'hormèse de plantes qui sont, je veux dire, étrangères à nous, qui viennent, qu'on va ajouter dans notre alimentation et qui, au travers de l'alimentation, vont nous faire bénéficier de leurs propriétés. Et si tu veux, on peut même commencer à en parler de certaines. Je veux dire, on va en décrire quelques-unes. En fait, si tu veux, tout au long de notre histoire, on sait pertinemment qu'on a bénéficié de ça. Mais à l'époque, ils ne donnaient pas de nom. Ils savaient que telle plante, elle apportait telle chose, que telle plante était bénéfique pour soigner telle maladie. Je vais te prendre un exemple complètement au hasard. L'acide salicycle, c'est ça ? Oui, salicycle. C'est pour l'aspirine, mais ça remonte à… Comment il s'appelle ? Rappelle-moi son nom. Tu le connais, toi qui es naturopathe aussi. Phytothérapeute ? Non, celui dont on parlait à la fois. Paracel. Comment ? Paracel. C'est de la médecine. Un médecin ? Le père de la médecine. Ah, Hippocrate. Voilà, Hippocrate, ça a été un des premiers à la découvrir. Et il s'est rendu compte, en fait, que c'était bénéfique pour les problèmes d'articulation, pour les problèmes d'inflammation, pour les maux de tête, tout un tas de choses. Et il s'avère qu'aujourd'hui, Big Pharma a repris la chose et qu'il en a fait l'aspirine. Et chose qui est vendue par tonnes dans le monde entier. Donc, tu vois, c'est le genre de choses que l'on pourrait apposer aux gens qui veulent dire que, soi-disant, on est juste carnivore. Parce que tu as aussi un Israélien, dernièrement. Enfin, je crois que ça remonte à peu près 8-9 mois. C'est un paléontologue, il me semble, qui a fait la découverte comme quoi on était vraiment équipés pour être des chasseurs et seulement des chasseurs et qu'on ne mangeait que de la viande. Il s'appelle, je ne sais pas plus son nom, c'est Benita. Moi, je me souviens, c'est moi, je suis complètement d'accord. En effet, pour chasser la viande, on n'est pas que pour manger que de la viande. Je veux dire, ce que je t'expliquais tout à l'heure, un peu bêtement avec Koh-Lanta, ce n'est pas con. Je veux dire, tu le vois devant toi, les mecs, ils galèrent. Au bout d'un moment, ils ont faim, ils vont chercher ce qu'ils peuvent. Pêche, ils chassent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas tout le temps que tu vas avoir des animaux. Après, eux, ils sont dans un cas exceptionnel parce qu'ils sont sur une île. Là, pour trouver des bêtes à chasser, mais même, mets-toi dans la jungle et tout ça. Regarde même ne serait-ce que les lions, les tigres et tout ça. Quand ils chassent, ce n'est pas tout le temps, c'est vraiment galère. Des fois, ils manquent mourir, des fois, ils manquent… Je veux dire, ce n'est pas aussi disponible que ça, l'alimentation. Et c'est peut-être pour une bonne raison, tu vois. Le fait, comme je te disais tout à l'heure, de jeûner et de subir un petit peu de stress par rapport au jeûne, c'est un côté vraiment bénéfique. Et c'est toujours quelque chose qui a été mis en avant par tous les prophètes. D'accord. Donc, OK, on a bien compris, les composés phytochimiques qui sont dans les plantes font partie intégrante des stress dans les différents aspects de notre santé qui nous sont bénéfiques. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns des plus connus ? Oui, mais si tu veux, on peut faire le tour de 16 composés phytochimiques célèbres. Je vais commencer peut-être même par le plus connu, quoi, qui est l'alicine. L'alicine, c'est un phytochimique qui est fait à base de soufre et qui est trouvé dans les légumes de l'espèce des alliums, notamment l'ail, l'oignon et le poireau. Tu vois, souvent, on parle d'alicine, on pense qu'à l'ail, alors que dans les oignons et les poireaux, tu l'as aussi. Oui, d'accord. Donc, chez ces plantes, en fait, l'alicine, elle agit comme une molécule de défense. Elle protège les plantes contre les nuisibles. Et si tu veux, l'alicine, elle est libérée lorsque les tissus végétaux sont endommagés. Par exemple, quand tu commences à couper un petit pireil, et que tu pleures, je veux dire, tu te mets dans la bouche, tu sens que c'est vraiment puissant, quoi. Donc, ça, c'est antibactérien, antiviral ? On le verra tout à l'heure, quand tu parleras du côté bénéfique pour la santé. Mais chez les animaux et aussi chez les humains, l'alicine, elle présente de puissantes propriétés antimicrobiennes, par exemple, y compris une activité antifongique, antibactérienne. Elle exerce même une activité contre le staphylocus orius, il me semble résistant à la méticiline, qui est un antibiotique. Donc, c'est un pathogène réputé résistant aux antibiotiques. Et l'alicine, dans ce cas-là, elle peut vraiment venir en aide. Un autre truc que je dis, c'est aux parents, c'est quand vos enfants ont des infections bénignes, ce n'est pas la peine de venir défoncer avec un antibiotique hyper puissant. Le simple fait donné de faire de la décorption d'ail avec un petit peu de coude de girofle, ça peut régler énormément de choses. Moi, j'avais fait avec mon fils, par exemple, qui avait eu les amygdales, et puis il ne l'a jamais re-eu. Et le problème avec les amygdales, par exemple, c'est que tu vas donner des antibiotiques, et puis le petit, tu vas lui défoncer son système immunitaire. Puis la prochaine fois qu'il va re-chopper les amygdales, le médecin, au bout de mois, quand ça va être récurrent, il va te dire quoi ? Il va te dire, écoute, il faut enlever les amygdales. Ce qui est le délire même de cette médecine stupide, tu vois, qui vise à… Si je devais te donner une image, quand tu prends un antibiotique, c'est comme si tu voulais planter une punaise sur le mur et que tu te servais d'un marteau, un marteau-piqueur pour le faire. Alors que juste en appuyant avec ton pouce, ça pouvait le faire. Tu vois ? Donc, l'alicine, elle démontre aussi des effets bénéfiques sur la santé métabolique, y compris le taux de lipides sanguins. Par exemple, les gens qui ont des problèmes de circulation et tout ça, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Mais on en discuterait un petit peu sur la fin de tout ce qui est vraiment bénéfique par rapport à tous ces composés phytochimiques. D'accord ? OK. Le deuxième qu'on pourrait citer, c'est l'anthociane. L'anthociane, enfin, les anthocianes, c'est des flammes. Ils font partie, parce que tu as plusieurs, dans ces familles, dans ces composés biochimiques, tu as plusieurs familles. Et les anthocianes, elles font partie des flavonoïdes qui confèrent aux plantes des couleurs rouges, profondes, violées et bleues. Tu te rappelles tout à l'heure, quand je te disais, tu vois, que les couleurs, en fait, il y a un côté attractif, tu vois. Moi, quand je vois une myrtille, quand je vois une fraise, quand je vois une framboise, je n'ai qu'une envie, tu vois. Et surtout, une fraise sauvage, cette couleur vive, tout ça, ça ne te donne aucune envie, c'est de la manger, tu vois. Et dans l'industrie alimentaire naturelle, ils sont fréquemment utilisés comme colorants aussi, par exemple. alimentaire, justement, par rapport au fait que, enfin, dans les colorants biologiques ou non toxiques, on les utilise beaucoup. Voilà. Tu vois, je te viens de donner quelques exemples. Les anthocianes, tu peux les trouver dans les myrtilles, dans les mûres, dans les patates douces, tu vois, le côté violet. Oui. Dans ce cas, par exemple, bon, pour donner brièvement, elles peuvent exercer une activité anti-oxydante. Oui. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique. Et je veux dire, ça peut partir du système cardiovasculaire et jusqu'au cerveau, les bienfaits de cet anthociane. J'allais te le dire, là, j'ai un examen de phyto dans une semaine. Et oui, il y en a dans la myrtille. Elle est très intéressante. Bon, après, moi, c'est de la phyto, ce n'est pas de l'alimentation. entier, mais on la retrouve quand même dans tous les fruits qui sont bien pétants. Et bon, je pense que tu vas nous le dire, mais ce n'est pas un hasard. On va parler, mais on peut faire la parenthèse si tu veux, là, tout de suite, pour parler de sclérose en plaques. Je ne sais pas si tu te souviens du protocole du docteur Walsh. C'était une professeure, tu vois, et elle a été atteinte de sclérose en plaques. Et au bout de moments, à force de prendre des cortisones, etc., elle en a eu un petit peu marre, surtout de voir que son état se dégradait, surtout par rapport au fait que, si tu veux, la sclérose en plaques, elle attaque la myéline. Et ça peut être vraiment, vraiment handicapant parce que, au bout de moments, tu as des problèmes de mobilité, tu as des problèmes de vision, tu as des problèmes... Et donc, elle s'est retrouvée dans un tel état qu'elle allait faire des recherches et elle s'est rendue compte, en fait, qu'il y avait énormément d'antioxydants et notamment les anthocyanes dont elle s'est énormément servie pour rétablir le savoir. Il y a la vitamine D et tout, il y a un protocole, mais c'était juste pour le citer, tu vois. OK. Et elle, le docteur Walsh, il y a encore ses vidéos sur Internet, sur YouTube, elle a récupéré complètement de la sclérose en plaques. Elle n'est plus atteinte de sclérose en plaques. OK. Donc, tu vois, ça peut être un truc intéressant. Bon, après, tu te souviens, c'est ce que j'avais dit aussi à Estelle, moi, je pense que de donner des composés biochimiques comme ça, c'est super, mais c'est toujours une approche globale. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on décrit certaines choses, mais on met en garde les gens sur le fait de juste se dire je vais prendre tel composé, ça va régler le problème. C'est une approche globale. Justement, c'est pour ça que je parle de protocole dans le cadre du docteur Walsh. Donc, le prochain et le troisième, c'était l'apigénine. L'apigénine, c'est encore un flavonoïde qui est présent dans diverses plantes comestibles, notamment les oranges, le céleri, les oignons, les herbes, la camomille, le persil, le thym, l'origan. Tu vois que j'adore. Moi, je suis vraiment fin du... Je sais, oui. Tu aimes bien l'origan, oui. Moi, je suis dingue de ça. Quand je vois les résultats que j'ai avec ça, enfin, voilà. Donc, ils offrent une gamme aussi davantage pour la santé allant des propriétés anti-diabétiques, des propriétés neuroprotectrices. Tu vois ? Encore une fois, dans ce qu'on vient de dénumérer, c'est vrai que c'est quelque chose de super, super, super intéressant. Le persil séché, il aurait l'une des teneurs en apigénie les plus élevées de toutes les plantes comestibles, par exemple. C'est un truc à savoir, tu vois. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la glycine. La glycine, tu sais, quand tu la coupes et que tu la laisses reposer pendant un bon bout de temps, eh bien, tu as beaucoup plus de bienfaits que si tu l'as mangé directement. OK. Tu vois ? Et on sait à quoi c'est dû ? En fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est les interactions, tu vois. Il y a des choses qui se font. Là, par exemple, parler d'hormèse et de xéno-hormèse, je veux dire, nous, on bénéficie, tu vois, si tu veux, du fait de prendre des composés biochimiques qui viennent de plantes qui ne sont pas innées, je veux dire, qui ne sont pas en nous. C'est des choses qu'on prend de l'extérieur et qui vont nous être bénéfiques. Et de la même façon, quand tu commences à couper de l'ail et tout ça, il y a une interaction qui se fait avec l'environnement. Et de cette interaction, si tu veux, ça vient décupler, si tu veux, les bienfaits de la médecine. OK. D'accord. Un autre dont je voulais te parler et qui m'est encore très cher, c'est la berbérine. Oui. La berbérine, c'est… Alors, berbérine, c'est une plante ou c'est un composé phytochimique ? C'est un composé que tu vas trouver dans plusieurs plantes, tu vois. OK. Ça a donné son nom à l'épine de vinette. Voilà, c'est ça. C'est la berbérisse, tu vois. La berbérisse, voilà. Qui vient du… qui a été découverte chez les berbères et c'est pour ça qu'il y a la seconde, si tu veux. OK. Et c'est un composant vraiment amer, tu vois. Quand tu bois, par exemple, une décoction de… Comment on appelle ça ? D'épine de vinette. Il faut être… Je veux dire, il faut être en forme le jour où tu le bois. Parce que quand tu n'as pas l'habitude, je te garantis. C'est vraiment très, très amarre. Et en fait, souvent, tu le retrouves, par exemple, dans le cas de l'épine de vinette, tu le retrouves dans les racines des plantes. Et en général, c'est vrai qu'on les retrouve dans les racines des plantes de l'espèce berbérisse. Y compris, bon, le maounia, le faux ou le maounia feuille de houe, l'épine de vinette que je viens de citer. Les plantes contenant de la berbérine, elles ne sont généralement pas consommées dans le cadre de l'alimentation, mais elles sont plutôt utilisées pour leur propriété médicinale. Tu vois, elles sont utilisées comme médicaments. Ce que je te disais tout à l'heure, avant que Rockefeller ne vienne prendre possession du milieu médical, l'approche médicale aux États-Unis et même dans le monde, elle était essentiellement basée sur la phytoaromathérapie. Et ce sont les Arabes, par exemple, qui ont développé l'aromathérapie et qui nous l'ont menée. Et je veux dire, encore aujourd'hui, on s'en sert. Même si ça tend, je veux dire, je ne sais pas si tu as vu du côté de Verche et moi, pas très loin, dans la Drôme, ils sont en train d'essayer d'interdire la production de l'essentiel de la vente. Putain, pourquoi dans la Drôme ? Là, c'est vraiment une économie que tu vas mettre au sol. Je ne te dis pas les bienfaits de l'essentiel de la vente. Enfin, pour revenir à l'arbre berine, l'arbre berine, c'est un des composés phytochimiques aussi les plus étudiés. Il exerce des effets bénéfiques en grande partie sur la santé cardio-métabolique, mais pas que. On sait pertinemment aussi qu'on s'en sert pour nettoyer les intestins, pour tout ce qui est candidose, tout ce qui est SIBO, tout ce qui est associé à d'autres produits. Ça peut vraiment, vraiment être bénéfique. On parlait de la lysine, on parlait tout à l'heure d'autres composés, notamment de l'origan. Je veux dire, c'est des choses, quand tu les associes ensemble, là aussi, ça permet de décupler les bienfaits de ces propriétés. Et tu disais, sans avoir les effets secondaires, les médicaments ? Oui, en fait, si tu veux les composés biochimiques, si tu veux une harmonie, je veux dire, comme tout ce qui a été créé naturellement et qui vient de la nature, entre guillemets, on va dire d'autres choses, parce que la nature, ça reste une création, mais si on regarde la magie de tout ça, qu'est-ce qui a créé ça ? Qu'est-ce qui a créé cette harmonie ? Et si tu veux, en fait, ces composés biochimiques, l'équilibre qu'ils ont et l'harmonie qu'ils ont font que quand on les consomme, à une certaine quantité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'aliments et on ne parle pas de médicaments. Mais quand on les prend à la bonne proportion, là, je vais te donner, par exemple, la berbérine, je vais te le détailler. La berbérine, par exemple, si tu mets entre 20 et 30 grammes dans un litre d'eau et tu fais une décoction, à ce moment-là, je veux dire, tu n'as pas le côté poison, parce que si je te mets 500 grammes dans un litre d'eau et je te fais une décoction et je te file un verre, mais je te mets K.O. Rien qu'au dosage que je te dis entre 20 et 30 grammes, des fois, les gens qui sont atteints de candidose et tout ça, par exemple, peuvent avoir des réactions vraiment stupéfiantes. Donc quoi ? Qu'est-ce que tu as déjà vu en pratique ? J'ai vu des gens qui ont eu des hallucinations, j'ai vu des gens qui ont eu des maux de tête de dingue, mais c'est dans les trois premiers jours, tu vois, les trois premiers jours où tu donnes ce genre de choses, il y a tout un tas, tu vois, par exemple, quand tu libères les toxines et quand tu viens nettoyer le foie, que tu libères toutes ces toxines du foie, ça peut avoir des répercussions, tu vois, quand tu les libères d'un seul coup et quand tu fais un dosage beaucoup trop important par rapport à la personne qui est en face de toi. Et là, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une formation comme la nôtre et de savoir les dosages, mais au-delà des dosages, savoir les interactions avec les médicaments dans les médicaments. Exactement. Exactement. Il y a le côté effet secondaire dans les médicaments. Justement, parce qu'il y a un déséquilibre. Si tu veux, Big Pharma, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient chercher la matière active, si tu veux, mais elle ne prend pas les autres composants qui font l'harmonie. Et en fait, en prenant celle-là et en l'amplifiant, elle crée des effets secondaires. Mais c'est important que tu mettes le doigt dessus parce que justement, c'est ce que vont rétorquer les scientistes ou les ététiciens. Ils vont te dire, oui, mais regarde, c'est telle molécule qui t'intéresse dans la plante et pas les autres. Donc justement, l'intérêt du médicament, c'est de prendre juste cette substance-là, mais ils oublient tout ce côté synergie qui fait justement qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais ça, c'est difficile de l'expliquer puisque comment tu veux expliquer le fait qu'il n'y ait pas d'effet secondaire ? C'est un peu la beauté de la nature, j'ai envie de te dire, non ? Exactement. Les choses, elles sont bien faites et elles sont bien faites pour une raison. Je veux dire, je ne vais pas rentrer comme j'ai fait à la fois avec Estelle dans le côté où je vais partir sur la métaphysique parce qu'on va m'accuser d'être un gourou et de diriger une secte. Mais quelque part, on n'est pas loin de ça parce que, comme je lui ai expliqué, moi, qui ai étudié les textes ancestraux, qui ai étudié aussi la métaphysique, qui ai étudié aussi la médecine, une amie et tout ça, il y a au-delà de ce que peuvent voir les yeux. Je veux dire, nous, on est en train de l'expliquer, mais modestement aujourd'hui parce que, va m'expliquer justement, ils sont en train de faire des recherches pour essayer de comprendre comment est-ce que des composés phytochimiques arrivent à interférer avec nos récepteurs, avec nos enzymes, arrivent à donner des messages parce qu'au fait, au final, c'est ça, je veux dire, c'est des messages que tu vas envoyer dans un organisme qui est complexe. Je veux dire, je ne sais pas si tu as vu une cellule, comment elle est composée, mais qui va avoir des actions, des interactions bénéfiques, machin, complètement hallucinantes. Et suivant le dosage, suivant, je veux dire, la sagesse humaine, entre guillemets, elle ne lui est pas innée, je veux dire. Il y a des choses qui viennent d'au-delà de lui, qui lui sont inspirées au départ. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on utilise le langage, on utilise énormément de choses, on utilise ces plantes et tout ça, mais comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que le premier jour, on a décidé qu'on allait mettre 20 grammes, comme je t'expliquais, de berbérine et que ça allait le faire ? Alors qu'à l'époque, on n'avait pas le nom de berbérine, mais je te donne l'exemple de ma femme qui a été élevée à la montagne et tout ça, elle connaît toutes les plantes. Elle connaît toutes les plantes et elle connaît même les bienfaits, les malfaits. Elle sait, par exemple, qu'une vache ne devrait pas manger telle plante. C'est ce genre d'expérience qui est donnée de fil en aiguille et qui fait que, voilà. Donc du coup, si tu veux, la sagesse qu'il y a dans les composés phytochimiques, c'est quelque chose qui dépasse juste leur composition, si tu veux. C'est cet équilibre et cette harmonie et cette capacité qu'ont ces composés phytochimiques de communiquer avec nos cellules, de communiquer avec nos récepteurs, d'initier des messages et de favoriser certaines choses. C'est complètement hallucinant. Donc, tu vois, là, on pourrait même zigzaguer et partir sur le côté, comment on va dire, de l'agriculture. Tu vois, le fait, par exemple, de faire des champs qu'on va optimiser avec des produits chimiques pour justement rentabiliser à qui on va donner de l'eau constamment et tout ça, et justement, ils vont développer beaucoup moins d'hormazes que les plantes qui sont élevées dans la nature sans aucune interaction humaine et on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de flavonoïdes, par exemple, pour certaines plantes, beaucoup plus de composés biochimiques que ces plantes-là qui sont cultivées par l'homme et de manière artificielle. Et de la même manière, j'allais te dire, quelqu'un élevé dans notre corps en nous qui est toujours nourri au yaourt et qui est toujours avec de la nourriture dans le frigo avec de l'argent à la banque, avec l'école juste à côté, je veux dire, le fait de ne pas galérer, le fait de ne pas observer la nature, le fait de ne pas interagir avec la nature, ça a certainement, tu vois, des effets sur nous, tu vois, et le fait même que les plantes développent leur mèze, nous aussi, on le fait, tu vois, et le fait d'avoir certains stress et certaines conditions, certaines situations, j'expliquais la dernière fois que les, comment dire, les épreuves qu'on subit, eh bien, elles sont peut-être bénéfiques pour nous. Plutôt que de le voir, nous, constamment, comme des malheurs, comme des machins, et de se plaindre constamment comme on a l'habitude de le faire dans nos sociétés, on pourrait se dire qu'il y a peut-être une sagesse là-dedans et que peut-être j'ai une réponse à donner à ce genre de choses-là, par exemple, d'être beaucoup plus patient, d'être beaucoup moins gourmand, d'être beaucoup… Enfin, de manger constamment toute la journée, on se rend compte, par exemple, que ce n'est pas bon pour la santé, tu vois. Dans le cas des musulmans, tu vois, qui habitent dans les parties désertiques et tout ça, le fait de ne pas manger le porc, on sait pertinemment que le porc, il a un des systèmes digestifs les plus courts au monde et il digère vraiment rapidement, ce qui fait en fait, beaucoup de toxines vont se retrouver dans les tissus adipeux du porc et dans la viande et donc, du coup, toi, quand tu vas les consommer, tu vas consommer ces toxines. Donc, ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'on te demande de bien cuire la viande, tu ne peux pas manger un porc saignant, ce serait prendre un énorme risque, par exemple. Donc, dans ce sens-là, oui, dans ce sens métaphysique, dans le sens où on fait une parenthèse par rapport justement aux médicaments artificiels et aux composés phytochimiques, qui lui est naturel et qui a une harmonie en lui et qui lui est inné et qui lui vient, nomme-le de comme tu veux, de l'hormèse, du fait. Je vais te donner l'exemple aussi du raisin, tu vois. Le raisin, pour faire le vin, on sait très bien que la vigne qui pousse dans un sol aride, un sol très peu fertile, qui va galérer un petit peu avec le sol et qui va... elle va donner les meilleurs raisins et ça va donner le meilleur vin. On y viendra pour le composé biochimique du vin, tu verras que c'est exceptionnel et je n'incite personne à boire. T'étais à la berbérine. On était à la berbérine, là, on allait passer, si tu veux, à la caféine. La caféine, on me... Oui, la caféine. La caféine, oui. Et si tu vois, une fois, on a vu cet échange, je ne sais pas si ça ne me semble, c'est avec toi, et que je t'expliquais que pour moi, le café, moi, je ne m'en passe pas avec le café et j'en bois plutôt que deux fois qu'une, tu vois. Mais bon, on ne pense pas, peut-être pas, immédiatement, comme un composé d'origine végétale, mais c'est en fait un des composés phytochimiques les plus consommés au monde, si tu veux. C'est un mec, je crois, comment il s'appelle, Michael Pollan, il le stipule dans son livre Caféine. La caféine, elle a peut-être joué un rôle vital dans l'évolution culturelle de notre société, tu vois, moderne. Je t'expliquais tout à l'heure que l'hormèse, il y a un côté aussi sociétal, tu vois, le fait, par exemple, d'avoir des relations toxiques, ça peut, tu vois, de temps en temps, ça peut être bon, mais aussi d'avoir des relations harmonieuses et le café, je pense qu'il y a un côté sociétal là-dedans qui fait que quand tu as du monde autour de toi et que tu bois un café ensemble, il y a, je veux dire, quand tu sens l'odeur du café, tu penses toujours à des bonnes choses, à des choses positives, tu vois, ce n'est pas un truc qui va t'inspirer le cauchemar, à moins que, tu vois, qu'un exceptionnel ou quelqu'un a subi des sévices alors qu'il y avait la cafetière qui était en marche et que ça lui ramène des souvenirs, mais sinon, c'est le matin, tu penses à ça quoi. Donc, si tu veux, la caféine, elle a une réputation controversée et la recherche, si tu veux, indique que la caféine, elle offre des effets bénéfiques sur la santé, y compris des effets neuroprotecteurs, tu vois, comme garder simplement à l'esprit que la tolérance individuelle à la caféine, elle varie en fonction de plusieurs facteurs, si tu veux. Ça peut aller de la génétique, au niveau de stress actuel ou alors à ton état de santé, tu vois. Donc, ce n'est pas le genre de truc, par exemple, tu sais que dans les hôpitaux, on diminue, on limite même le café parce que justement, ça a un côté diurétique et ça pousse les gens à aller uriner beaucoup plus. Donc, ça va monopoliser beaucoup plus de menders, beaucoup plus de gens et à chaque fois faire les allers-retours pour les amener à faire pipi. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, on ne donne pas de café dans les hôpitaux. C'est la règle des trois C, café, clope, caca. C'est ça ? Oui, c'est là, tu vois, je connaissais au collège, il y avait des mecs qui me la sortaient. Après, dans le café, c'est quand même beaucoup plus concentré que ce qu'on peut trouver dans la nature, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la caféine ? Oui, tu n'en trouves que dans le café ou tu en trouves où la caféine ? Bon, essentiellement dans le café. Après, je n'ai pas idée. Je sais que dans le thé, il y a la théine, par exemple, tu vois. OK. Mais on y viendra, tu vois. OK, OK. D'accord. Donc, le prochain qu'on pourrait énumérer, c'est l'acarothénoïde. OK. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des pigments brillants qui confèrent aux plantes des teintes un peu jaunes, oranges et rouges. Tu vois. Tu as trois types de caroténoïdes. Et d'ailleurs, juste là, je fais une parenthèse, tu vois, justement parce qu'au début, tu me parlais de carnivores et tout ça. Tu sais qu'on s'est rendu compte au niveau d'une recherche que les caroténoïdes étaient beaucoup mieux absorbés et beaucoup plus biodisponibles quand on les consommait avec du gras. Tu vois, d'où, par exemple, le... D'où l'huile d'olive avec les carottes, c'est ça ? Voilà. Parce que j'avais dit de faire... de faire un assaisonnement pour ta salade. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ah, tu es en plein... C'est bien, tu es réveillé, tu es avec moi. Oui, t'inquiète. Donc, en fait, c'est surtout le bêta-carotène dont je voulais parler qui était... Voilà. Mais tu n'as pas... les trois types de caroténoïdes que je te disais qu'on va trouver dans les plantes, donc c'est d'un côté les bêta-carotènes comme je viens de te dire, on a aussi la lutéine et la zéaxanthine. Je ne sais pas si tu en entends beaucoup moins parler, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bénéfique. Donc, on peut parler des aliments qui en contiennent, on peut parler des carottes, des patates douces comme j'ai l'éliminé. D'ailleurs, les patates douces, franchement... C'est très riche, les patates douces. Moi, je suis un fan. Là, tu vois, par exemple, l'hiver, je mesure, je fous du beurre dedans, je te fais ça au fond, mon poids, c'est énorme. Après, tu es dans le même délire, tu as les poivrons rouges, les oranges, enfin, les poivrons rouges, oranges et jaunes, pas les oranges. C'est parmi les légumes les plus riches si tu veux en caroténoïdes. Mais si tu veux, tu es dans le monde animalier, tu as aussi le saumon sauvage, les crustacés et certains types de phytoplankton qui sont riches en caroténoïdes d'origine animale appelées astraxanthines. Tu vois, ça, c'est encore une quatrième catégorie. Ok. Et si tu veux, les caroténoïdes, elles sont appréciées depuis longtemps pour leur effet protecteur sur les yeux. On disait que les carottes, non seulement elles rendaient mal, mais en plus, si vous avez la vue, il y a peut-être quelque chose de raison. Elles peuvent également aussi avoir des effets bénéfiques sur la peau et l'équilibre anti-oxydant global du corps. C'est pour ça que l'huile de carotte, c'est très vendu à l'approche de l'été. Ça fait un carton chez les filles. C'est une macération, non ? Ce n'est pas une huile de carotte. Je ne pense pas que c'est de la carotte à 100%, mais oui. Enfin, je veux dire qu'on doit laisser les carottes macérées dans l'huile et puis après l'appeler l'huile de carotte. C'est ça. Je ne vois pas comment ils peuvent faire. Moi non plus. Est-ce que ça les graine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur le… C'est la première fois que je l'entends. Non, je l'ai vu chez ma copine le jour, c'est pour ça. C'est pour ça. Est-ce que tu vas parler de la quercétine ou pas ? Oui, on va y aller. Mais là, si tu veux, juste un dernier point à s'iligner sur les caroténoïdes, si tu veux. Elles ont suscité il n'y a pas très longtemps une controverse après qu'une étude avait révélé que la supplémentation en caroténoïdes elle augmentait les risques de cancer chez les fumeurs. OK. C'est quoi ? Une association ? Une corrélation ? En fait, si tu veux, c'est la supplémentation. Je veux dire, là, on a une sortie de la nutrition. On rentre dans la supplémentation. Et si tu veux, cette étude, elle me disait ça. Mais bon, ça reste à débattre parce qu'il s'agit d'une association valide ou influencée par d'autres variables de confusion comme le statut de la vitamine C vitamine E. Tu te rappelles, j'avais fait un article et j'expliquais justement les limites justement de la supplémentation et de l'interaction justement entre les différents composés des nutriments, des micro-nutriments qui ont souvent, tu sais, comment on appelle ça ? Une action limitante ? Aide-moi, je cherche le mot, tu vois. Synergie, tu vois. Synergie. Et une synergie entre les micro-nutriments qui font qu'ils vont être beaucoup plus disponibles et tout ça. Donc, tu vois, ce point, il reste à débattre parce qu'il s'agit d'une association qui est valide ou influencée par d'autres variables de confusion comme je viens de te dire, le statut en vitamine C et en fait, cette découverte, elle suggère que la supplémentation isolée à long terme avec certains composés phytochimiques, elle peut avoir des conséquences involontaires et qu'il serait peut-être préférable, comme je te le dis tout le temps, d'obtenir la majorité de nos composés phytochimiques à partir de sources alimentaires entières. Je veux dire par là que tu le sais, je veux dire, quand tu vas, mettons, tu vas manger une carotte, tu vas en manger une deuxième, tu vas en manger une troisième. À mon avis, tu ne vas pas manger un sac, tu vois. Alors que quand tu prends un supplément, non seulement tu le prends isolé, tu vois, tu n'as pas ce côté synergie avec les autres micronutriments et ça peut induire certaines choses. Donc, moi, je suis toujours très prudent et comme tu le sais, chez moi, en fait, la supplémentation, c'est toujours très, très limité, tu vois. Je me limite, vraiment, ça se compte sur le doigt d'une humaine. Oui, j'ouvre la parenthèse, mais il y a un gros problème au niveau de la supplémentation, c'est avec la vitamine D. J'avais vu ça chez Gundil, c'est un auteur qui a écrit avec de la vie les bouquins de musculation pour les sportifs les plus vendus au monde et il expliquait justement que le fait de prendre des grosses doses de vitamine D, par exemple, pour des Européens qui ont la pleau blanche, ce n'est pas bon du tout puisque ça te donnait l'équivalent d'une journée en plein cagnard, tu vois, sur une plage en Espagne en plein été, alors que tu es en plein hiver, donc ta peau, elle ne comprend pas, tu vois, ça vient de dérégler. Exactement, exactement. Et d'où le fait d'éviter ce qu'on soulignait la dernière fois avec Estelle, d'où le fait d'éviter la médecine stupide, tu vois, de tout le temps donner des trucs à tir à la rivaux sans aucune raison, des fois l'excès, tu vois, l'excès peut être pire que le manque, notamment pour le faire, on sait par exemple que les femmes qui souffrent de ménopause, si tu viens les supplémenter en calcium, tu fais plus de problèmes, que tu crées plus de problèmes que ce que tu en règles, au final. Donc, c'est le genre de truc où il faut vraiment être intelligent et c'est pour ça que moi, j'adore la médecine fonctionnelle. Enfin, je dirais même, je vais aller plus loin, la naturopathie fonctionnelle parce que nous, au-delà de ce que font certains médecins fonctionnels, on n'est pas dans ce truc-là de vendre, enfin, je parle pour ceux que je forme et pour moi-même, après les autres, je ne sais pas, mais on n'est pas dans ce truc de toujours vendre un produit, toujours donner, de supplément, toujours. On pense que le fait de rétablir des intestins sains, le fait de rétablir un péristaltisme, le fait de rétablir une santé intestinale, ça permet au final d'apporter après une alimentation à haute densité nutritionnelle et aussi variée que possible. C'est pour ça que je te disais, moi, souvent, je suis plus dans le paléo que dans le côté délire de rester dans le carnivore parce que j'ai envie d'y rester. Après, il y a des gens, je veux dire, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait de l'épilepsie, je n'ai pas d'autre choix que de le laisser dans un cétogène. Je ne vais pas essayer de jouer un petit peu avec lui, même si de temps en temps on va faire, mais lui, il va en bénéficier. Mais les autres, faire jusqu'au bout, pour juste faire de ton alimentation, ton identité, et sans réfléchir tout loin, je ne vois pas l'intérêt. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, ça le démontre pertinemment. Je veux dire, tu te rends compte du nombre d'aliments que je viens de te citer, ça, tu fais le 5 carnivores, jamais le mangent. Et il y a le côté, même au-delà, parce que là, on est à la fois dans la phytothérapie, on l'a vu avec la berberine, qui n'est pas un aliment, tu vois, on le retrouve rarement dans les aliments, surtout dans les racines de plantes, dont on va servir plutôt comme d'un médicament, comme d'une plante aromatique, médicinale, comme on dit, les pannes, plutôt que comme d'un nutriment. Oui. D'accord ? On est bon. Donc, on va passer à l'autre, à la prochaine, si tu veux. Eh bien, la prochaine, c'était la curcumine, tu vois. Curcumine, Très connue, oui. Très connue, on en parle. Elle a vraiment une bonne réputation et elle, tu sais que c'est un polyphénol, tu vois, elle fait partie des polyphénols présents dans la racine orange vise du curcuma, tu vois, mais pas que, pas que, on l'a aussi dans notre juge, mais bon, essentiellement, on la connaît du curcuma, de son nom scientifique, je pense que c'est curcuma longa ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et c'est originaire d'Asie du Sud-Est. À l'origine, ça vient de là-bas. Et là, elle, de son côté, elle a une pléthore, en fait, d'activités biologiques dans le corps, allant des actions antioxydantes et aussi aux actions anti-inflammatoires. Donc, l'absorption de la curcumine dans le tractus, si tu veux, on parlait tout à l'heure des intestins, dans sa consommation dans le tractus gastro-intestinal, elle est assez limitée, en fait. La combinaison de la curcumine avec un autre composé phytochimique du poivre noir, par exemple, la piperine, je ne sais pas si tu connais, elle augmente, si tu veux, la biodisponibilité de la curcumine de 2000 %. Est-ce que tu te rends compte de ça ? C'est la première fois que je l'avais appris. C'était un disciple de Robert Masson qui m'en avait parlé et je lui avais dit, je lui avais dit, pourquoi tu mets du poivre noir dans le truc ? Et il m'avait expliqué ça et si tu veux, moi, tu sais, c'est toujours mon habitude, je suis allé faire une recherche et je me suis rendu compte, tu te rends compte, le fait de rajouter la piperine qui est dans le poivre, ça vient augmenter la biodisponibilité de la curcumine de 2000 %. C'est un x400, c'est incroyable. C'est une binguerie. Dans le monde, on va l'appeler le monde ultraceutique, diverses stratégies ont été utilisées pour améliorer la biodisponibilité de la curcumine allant du mélange d'extraits de curcumine et de piperine dans les capsules à des technologies qui te compressent les gélules et qui te font que tu as une haute concentration de curcumine. Je veux dire, ça peut apporter énormément, on essaie de la maximiser. Et là, dans ce cas-là, ça peut être une des exceptions si tu veux. Quand on le donne en supplément, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'effet quand on a ce genre de gélules que quand on prend le curcuma tout seul. Oui, tu n'en prends pas beaucoup du curcuma. Tu vas prendre une cuillère, machin. Mais souvent, les gens confondent le curcuma et curcumine. Tu vois, ce qui n'est pas la même chose. En fait, si, la curcuma est du curcuma, mais le fait de prendre une cuillère de curcuma, tu n'as pas pris une cuillère de curcuma. Ah non. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être pour ça que tu vois, dans certains cas et dans certaines conditions, le fait d'avoir une supplémentation de qualité de curcuma, ça peut être un pomme bénéfique. OK. Donc, après, on va passer à l'autre, c'est l'acide élagique. L'acide élagique, c'est un polyphénol aussi. Elle est présente dans de nombreux fruits et légumes courants comme les grenades, les canabarges, les framboises, les mûres, les fraises. Et tu sais que le jus de grenade, par exemple, le prophète de l'islam, disait que c'était un bienfait pour le cœur et tout ça. Et là, on découvre aussi les canabarges ou les femmes qui font des cystites. C'est magnifique, tu vois. Dans les études précliniques, il a été démontré que des propriétés anti-mutagènes et anti-prolifératives et elles peuvent aussi vraiment, vachement favoriser la santé intestinale aussi. OK. Tu vois, donc, prendre de la grenade, prendre de la canabarge. Et je ne te parle pas de prendre des jus du supermarché, la canabarge. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et il y a ce côté un petit peu amère, les framboises, encore une fois, les mûres, les fraises, tu vois, ce genre de choses-là. Tu vois, c'est ce que je disais aussi. Moi, je sais que Gilbert, il en mange de ça, tu vois, des baies. Je sais qu'il en consomme et qu'il est dans un truc cétogène. Mais voilà, tu vois, c'est un genre de truc que quand je discute avec des carnivores et tout ça, je me dis, quel intérêt, quoi ? Quel intérêt de me priver de produits comme cela ? Oui. Bon, après, ce que disent souvent les carnivores, c'est que c'est du man-made, mais on en revient toujours à la même chose, c'est la qualité du produit, évidemment. Si c'est des trucs qu'on poussait, je ne sais pas où, c'est normal. Si tu m'emmènes les fraises d'Espagne qu'on poussait au sol où il n'y a même pas de terre, elles ont les racines dans de l'eau et dedans, tu as toutes ces salopées qui passent, forcément, tu vois ce que je veux dire. On revient à ce que je t'avais dit au début par rapport à l'oromèse. Le fait de subir un petit peu de stress pour la plante, c'est bénéfique. Et tu prends une fraise des bois sauvage et tu prends une Frankenstein fraise d'Espagne, tu goûtes le truc, mais l'explosion de saveur que tu as dans la petite fraise, c'est clair, elle est beaucoup plus petite. Et de la même manière, tu vois, on parlait des oliviers. Moi, je suis beaucoup plus familier avec les huiles d'olive qu'avec les fraises, tu vois, parce que c'est plus dans mon natalisme, c'est plus dans ma culture. Et c'est vrai que c'est, je veux dire, il n'y a pas faute. Quand on va chercher de l'huile d'olive qui vient d'une ferme où il y a le goutte à goutte et où l'olivier est irrillé, eh bien, on n'a vraiment pas le même goût et vraiment pas la même saveur que celle qui vient de la montagne, tu vois. Et le fait d'être à la montagne, de subir un petit peu de stress, de froid, d'être dans la... Tu vois, c'est un rocaille. Tu vois, le genre de paysage méditerléen que tu peux avoir dans l'Afrique du Nord, tu vois. Et ça, en fait, ouais, là, on met le doigt dedans. Je veux dire, consommer ce qu'ils te disent « man-made », ouais, mais bon, c'est comme je reprochais à certaines zones politiques, tu vois. Quand ils sont dans un système, ils voient qu'au travers du système, de leur système, tu vois, et de leur grille de lecture. Et là, c'est pareil, tu vois. Ils vont t'imposer des trucs parce qu'ils sont allés jusqu'au boutisme de leur choix alimentaire, et que, comme je t'ai dit, bien des fois, en fait, je pense qu'ils font de leur choix alimentaire une identité, un côté tribal, un côté appartenance à un groupe, un côté presque, tu vois, de faire partie d'une religion plutôt que, tu vois, de le prendre comme fait. Je veux dire, ça ne devrait pas être une obsession à ce point-là d'alimentation. À moins que tu aies des conditions particulières qui font que tu dois être dans une certaine condition. Mais au-delà de ça, enfin, voilà, les mecs qui font des vidéos, des machins, t-shirts à levé, des trucs, tu vois, ça en devient presque ridicule, le bordel, tu vois. Excusez-moi, je t'ai dit, je sais. Mais c'est toi, tu m'otives autant à faire. J'ai deux, trois, j'ai deux, c'est assez sérieux, tu vois, discipliné et tout. Mais toi, tu veux m'amener dans les... J'ai deux, trois personnes en tête en plus, quoi, c'est marrant. Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute. Ceux qui en jouent un petit peu, c'est Sean Baker. Tu vois qui c'est ? Je ne les connais pas. C'est un docteur qui a fait des carnivores et qui pousse de la fente tous les jours. Il se filme en train de pousser de la fente et bouffer ses steaks. Bon, voilà, quoi. Il y en a d'autres comme ça, Paul Saladino aussi. Ouais, Paul Saladino, je le connais. Tout le temps torse nu, tu vois. C'est un peu... C'est les Américains, c'est les Américains. Voilà, ils sont... Tu me disais une fois, tu me disais une fois pourquoi je ne faisais pas plus de vidéos et tout ça, tu vois. C'est dingue, mais l'ego, l'ego, tu peux y tomber, mais facilement, tu vois. Et partir dans ces délires-là, et partir dans les machins, et surtout avec ces réseaux sociaux. Il y avait un prêche, enfin, un érudit, je veux dire, qui était chrétien, qui s'est converti à l'islam et qui s'appelle Hamza Yusuf. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Son vrai nom, c'est un nom américain, enfin, d'origine grecque, etc. Et en fait, il avait expliqué dans une de ses conférences que le diable, le diable, il a aujourd'hui des outils qu'il n'avait pas à l'époque. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut aujourd'hui te faire tomber dans des délires, enfin, je veux dire, c'est vite fait. Mais bon, moi, je garde toujours en tête la phrase d'Al-Razali. Al-Razali, c'était un érudit du 10e siècle, si tu veux. Et lui, l'imam Abu Hamid Al-Razali, de son nom entier, il a écrit « Revitification des sciences de la religion ». Et c'est un livre, enfin, ce n'est pas un livre, c'est six volumes, ça fait ça, quoi. C'est six volumes et il aborde tout, de comment te torcher à comment manger, à comment s'y faire. C'est hallucinant ce livre. Et dedans, en fait, il y a une phrase qui te sort et qui te dit « Ne te laisse pas attrister par les mauvais mots que pourraient dire les gens sur toi et ne te laisse pas emballer par les moments où ils sont en train de t'en sens. » Essayez de rester dans le juste milieu. Et c'est là que nous, on essaie de rester dans juste le fait de faire de la recherche pour faire de la recherche, pour être utile dans nos professions, pour être utile dans ce que je fais par rapport au fait d'avoir une école et de l'enseigner et de faire gaffe, justement, à ne pas tomber dans ce genre de truc, tu vois, trip d'égo, quoi. Et ce que tu es en train d'expliquer, tu vois, vouloir être jusqu'au bout et s'appartenir à une caste, à un machin, être végétarien, être machin, être truc, être là, être là. Il y avait un truc, bon, on l'extrapole un petit peu, mais on appelle ça, en fait, si tu veux, du marxisme social et culturel. Quelque part, si tu veux, l'école de Francfort, je ne sais pas si tu avais entendu parler, tu vois, on a dit qu'ils ont établi le règne des minorités, tu vois, et le règne du politiquement correct et de la politique stupide, qui tend à faire qu'on va tous défendre nos petites particularités, nos petites différences, tu as les LGBT, AZERTY, QWERTY, tu as les machin, Black Lives Matter, tu as les carnivores, tu as les CETO, tu as les machin, tu as les trucs, tu as les lignes, et au bout du compte, en fait, chacun fait son petit délire dans son petit coin, défend sa petite paroisse, en oubliant qu'on est une communauté et qu'on devrait tous combattre pour le bien commun. Et les gens qui mettent ces choses en avant, parce que, comme je t'ai expliqué, le fait d'avoir tous ces modes alimentaires qui nous sont poussés en avant comme ça, il y a quelque part, il y a un agenda là-derrière, parce qu'on voit qu'il y a une finance qui a tout ça. Bon, je ne parle pas du côté carnivore, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont financer le fait de manger de la viande, bien au contraire, on essaie même de nous enlever. Mais je pensais aux végans et aux ces genres de trucs-là. Donc, oui, on est dans une espèce de marxisme social, maintenant même un marxisme culinaire, tu vois, dans lequel chacun, tu vois, ce n'est pas une lutte des classes, mais c'est une lutte des régimes, tu vois, et moi je suis ci et moi je suis l'autre. Alors qu'au final, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ce qui nous intéresse, c'est d'être en santé, de manger en fonction de qui on est et de manger en fonction de notre profil. Et je ne vois pas l'intérêt, quels que soient les arguments qui peuvent me sortir, je ne vois pas l'intérêt de se prier de tous les bienfaits qu'on est en train d'écrire. Pour y revenir, je suis négale du peuple. Deux secondes, je vais chercher. Moi aussi, tiens. J'ai juste une petite soif et comme je suis un veau, tu vois, je prends un petit verre de l'eau. Merci, Irène. C'est pour la croissance de mes eaux. C'est pour ma future des calcifications. Oui, d'ailleurs, j'avais vu cette machine que tu avais montrée. Où est-ce qu'elle est ? Quelle machine ? Cette machine qui distribue du lait. Tu avais mis une photo, non ? Ah oui, c'est une ferme qui est dans ma région, enfin dans mon département. Et c'est une ferme bio et ils ont un distributeur de lait cru. Il y a le lait qui prennent de la traite du matin et tu peux venir, tu mets un euro et tu as un litre. C'est du lait cru bio. Bon, c'est à une petite demi-heure de chez moi, mais moi, je m'en fous, tu vois, tu as un même 20 litres. J'y vais toutes les semaines. C'est le top. Voilà. D'ailleurs, on le voit la couleur de ton vert. Tu vois que c'est du vrai litre. T'as vu ? L'autre, il est beaucoup plus liquide, il ne laisse pas la couleur. Oui, il est très, il est épais. Il est épais, c'est du lait cru de chèvre. Ça, c'est du chèvre. C'est hyper bon. Oui, bon, il y a plein d'hormones de croissance, donc je vais mourir bientôt. Il y a des vrais micronutriments, ça n'a pas été pasteurisé. Donc, forcément, c'est du vivant. Là, tu manges du vivant. On pourra faire une vidéo sur l'alimentation vivante, ça peut être intéressant. On passera au-delà. On termine ou quoi ? On termine. Après, il faut que j'aille chercher les gosses. Vas-y, vas-y. La prochaine, en fait, c'était la piscétine. Je ne connais pas, non ? Non, tu ne connais pas ? Là, c'est un flavonoïde, en fait, il est présent dans une grande variété de fruits et légumes, notamment, on y revient, les fraises, mais on parle des vraies fraises. Je ne parle pas des Frankenstein. Tu as les pommes. Là, on avait eu un débat une fois, entre nous, ce n'était pas sérieux de vidéos, avec le docteur Georges Mouton par rapport aux pommes. c'est là encore, tu vois que j'aime bien leur souligner, en fait. Enfin, je veux dire, c'est bien, je veux dire, d'être en désaccord, de ne pas avoir toujours les mêmes points de vue avec tout le monde. Et moi, lui, regardez que le côté glycémique de la chose et tout ça, et le fait que les pommes d'aujourd'hui, en fait, il n'a pas complètement tort, elles ont beaucoup moins de phytonutriments que ce qu'elles pouvaient avoir avant. Mais, il n'en reste pas moins qu'il vaut mieux en avoir un peu que pas du tout. Tu vois ? Et le fait de consommer des fraises, de consommer des pommes, quel que soit l'indice glycémique, parce que pour moi, l'indice glycémique, c'est juste une notion de laboratoire. C'est pertinemment que quand tu prends ton dessert après tes aliments, donc tu comprends bien que moi, la dissociation d'aliments, ce n'est pas du tout mon délire. Et pour cause, c'est que ça a été démontré, en fait, si tu veux, le délire là aussi des naturopathes qui pensent que le fait d'associer certains aliments et de manger les fruits dans ton repas, ça va créer de la fermentation. Enfin, je veux dire, je les rassure de suite. Le seul moyen où tu pourras avoir de la fermentation dans ton estomac, c'est si tu venais à mourir pendant ton repas. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen parce que sinon, tu as une assisité gastrique telle qui est aux alentours de deux, qui est supérieure même au citron et à la cyclorédrique. Au vinaigre. Donc, elle est supérieure au vinaigre. T'imagines le vinaigre comme c'est acide. C'est supérieur au vinaigre et au citron. Je veux dire, comment tu veux qu'une bactérie, parce que c'est des bactéries qui fermentent. Je leur dis parce que des fois, tu te demandes à qui tu parles. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu dis l'anatomie, la physiologie, la biologie, même comment fonctionnent certaines bactéries et tout ça. la fermentation, c'est dû aux bactéries. Comment est-ce que tu veux que ça fermente dans ton estomac avec une acidité pareille ? Ça se fait dans le côlon. S'il y a quelque chose qui se fait, c'est dans le côlon. Et le fait, en fait, si tu veux de manger la pomme dans ton repas et par exemple d'avoir du gras, on parlait tout à l'heure des caroténoïdes et notamment du bêta-carotène qui était amélioré par le fait de manger du gras avec, là, c'est pareil. Le fait de manger du gras avec une pomme, tu vas diminuer la vidange gastrique. Donc, si tu diminues la vidange gastrique, tu réduis la réponse insulinaire. Tu réduis la réponse de l'insuline. Il y a une pique beaucoup moindre que si tu mangeais la pomme toute seule avec un gâteau. Si tu la manges avec un repas, ça va être réduit encore plus. Exactement. Du coup, je ne vois pas là aussi, c'est encore un des arguments que je mets en avant par rapport non seulement aux naturopathes mais aussi aux gens qui veulent être jusqu'au boutiste dans leur mode alimentaire en se disant qu'ils sont carnivores qui ne vont pas toucher aux pommes. Je ne vois pas le problème que peut poser une pomme. Là, par exemple, la fiscétine, il n'y a pas que les pommes. Les kakis, je ne sais pas si tu connais les kakis. Excellent. J'adore. Voilà, je me régale. Et puis même la couleur, ça ne me donne aucune envie de le manger. Pareil pour la fraise, pareil pour le raisin, pareil pour... Pourquoi je vais me priver ? Parce que je me suis dit que non, il ne faut pas que j'y touche. Voilà, c'est pareil. Il y a des fois qu'il vaut mieux rester. On peut être un peu sexiste, même dans l'époque dans laquelle on vit. Est-ce que je peux te donner un exemple ? Oui, tu peux. Allons-y. Alors, tu sais que les publicitaires, par exemple, ils utilisent énormément les fraises, ce genre de choses-là, avec une femme qui va manger la fraise et tout. Et c'est souvent associé, tu vois. Je veux dire, une fraise, il y a un côté aussi aphrodisiaque, presque sexuel dans le côté, dans cette couleur et tout ça. Je veux dire, tu vois même le kaki et tout ça. Et de la même manière, pour nous qui sommes hétéros, et je sais que tu es comme moi dans le même cas que moi, je veux dire, ce n'est pas pour rien que, par exemple, les musulmans, tu vois, quand ils vont prier, les femmes, elles ne prient pas devant eux. Pourquoi elles ne prient pas devant eux ? Elles prient derrière, elles sont derrière eux. Parce que, si à chaque fois que tu viens pour te pencher et qu'il y en a une qui se penche devant toi et que tu regardes leur face, tu n'as qu'une envie, tu n'es plus dans le... tu n'es plus dans la prière, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a une stimulation qui est faite, je veux dire, il y a un signal qui est lancé. Nous, on est naturellement attirés par ça, je veux dire, le derrière d'une femme, les seins d'une femme, je veux dire, il y a des messages qui nous sont envoyés et ça va, de la même manière que ce qu'on parlait par rapport à la romance, ce petit stress va créer certaines choses en nous. Il va y avoir des récepteurs, il va y avoir des... Il y a toute une biochimie qui se met en place qui fait que voilà. Et donc, c'est là que c'est bien d'avoir ce côté métaphysique et de pouvoir contrôler, de respecter la femme et de ne pas l'avoir comme un objet, de ne pas, et de faire en sorte aussi d'éviter ce genre de tentation, d'éviter ce genre de truc où tu auras envie. Après, avoir envie de ta femme, c'est complètement naturel, je veux dire, que ce soit ta femme. Mais après, voilà, faire cocu ta femme, ce n'est pas juste que tu fais cocu ta femme, tu trahis aussi tes enfants, tu trahis aussi, tu vois, il y a tout un tas de conséquences à ce genre de problèmes, tu vois. Donc, c'est là encore, tu vois, le moyen de préserver le bien sociétal, le bien commun, comme on dit. Et de la même manière, là, quand on a des signaux qui nous sont lancés par les fraises, par les pommes, par les kakis, je veux dire, ce n'est pas anodin, ça a été fait pour une raison. Nous, qu'on soit attiré par les femmes, c'est pour qu'on se reproduise, c'est pour qu'on ait envie d'elles. Et le fait qu'on ait envie d'elles, il y a le piège à souris là derrière, tu vois ce qu'elle veut dire. Tu vois, ta femme va être enceinte et tu vas avoir des enfants et des fois, même en utilisant même n'importe quel moyen de contraception, ta femme finit enceinte. Et tant mieux, tant mieux, sinon il n'y aurait plus d'humanité. Donc, tu vois, de la même manière, je pense que les fraises, la façon dont elles sont constituées, la façon dont elles sont faites, c'est aussi pour attirer. Elles sont faites pour être bouffées. C'est aussi pour attirer les humains. Elles sont faites pour être bouffées et pour être, pour que, comment dire, pour être plantées haute part, pour qu'on défèque ensuite et puis que le fruit est d'autant plus important que ce soit fait loin de la plante puisque s'il s'est fait proche, elle est en concurrence pour les nutriments, pour le soleil. Donc, c'est fait pour ça, en fait. C'est ce qu'il disait dans le bouquin sur le paradoxe des plantes. C'est fait pour ça, en fait. Exactement. Tu vois, c'est exactement ce dont je suis en train de te parler. En prenant des virages, tu me connais, moi aussi, je commence à me lancer, je commence à partir sur des trucs. Mais c'est vrai qu'en fait, tu es lié. Je veux dire, nous, on le prend comme acquis. Bon, mais voilà, c'est joli, elle est belle, machin. Mais tu vois, ce genre de signal, c'est induit. Il y a quelque chose de magique là-dedans, il y a quelque chose qui est fait pour t'attirer, pour faire en sorte que tu le fasses. On peut prendre l'exemple des abeilles à ce titre-là. Je veux dire, le fait qu'elles aient envie de polliniser, elles font un certain bien à la plante. La plante, elle a besoin qu'elle fasse ça. Je te parlais de l'acacia en Afrique qui faisait la même chose, qui avait été justement observée aussi par Darwin. Darwin avait observé justement ce phénomène-là, que les acacia attiraient certains types de fourmis justement pour les protéger des prédateurs. OK. Donc, tu vois, ce genre de truc-là. Mais, enfin, je veux dire, d'observer la nature, c'est complètement… Enfin, tu vois, c'est là que je dis que la contemplation est souvent dans les textes métaphysiques. On te dit qu'il y a là des signes pour les gens doués d'intelligence. Et le fait d'être intelligent, c'est de ne pas juste regarder le paysage pour ce qu'il est, mais d'être en questionnement, tu vois, et d'avoir ce genre de réflexion, c'est vrai que tu commences à… Tu tombes en béatitude et des fois, tu es complètement halluciné par ce qui se passe. Bon, allez, on continue. Oui. Donc, en fait, si tu veux, l'impact des phycétines, il a reçu l'attention pour son impact, en fait, si tu veux, sur les sirtuines, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est des protéines qui régulent la santé cellulaire et la santé métabolique et la longévité. Donc, on parle bien des pommes, on parle bien des fraises, on parle bien des raisins, on parle bien des oignons, tu vois, pour les gens qui veulent s'en priver, je ne vois pas l'intérêt. Ok. Donc, on peut passer à la prochaine qui est la glucosionate, l'isothiocianate et le sulforaphane. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, la glucosinolate, ce sont des groupes, en fait, si tu veux, chimiques qui contiennent du soufre. On les trouve principalement dans l'éguime crucifère. Et là, toi qui es dans le cétogène et tout ça, le brocoli, le chou-fleur, le chou-fizé, tout ça, c'est vrai que on les trouve énormément dans ces légumes-là et beaucoup moins dans les fruits. Après, tu as, comme je t'ai dit, les isothiocianates, le dernier ferme la porte, comme on disait, ils sont produits par l'hydrolyse des glucosinolates. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est un processus qui initie, enfin, il est initié par des dommages cellulaires induits par le hachage ou la mastication de légumes contenus dans les isothiocianates. on parlait tout à l'heure du fait de hacher la glycine, tu vois, tu as encore là le fait de faire cette action hydrolyse des glucosinolates, ça peut être une des raisons. Et on sait qu'il y a beaucoup de sulfure dans l'ail. Donc, c'est le prochain. Les sulfonates, c'est un type aussi d'isothiocianate créé lorsque l'enzyme myrosianase, elle agit sur la glucosinolate, la glucosinolate, glucoraphanine. Donc, en fait, si tu veux, c'est un des isothiocianates les mieux étudiés avec plus de 3000 publications qui ont été, enfin, elles ont décrit l'efficacité, si tu veux, dans les modèles animaux de maladies et plus de 50 essais cliniques aussi qui ont examiné sa pharmacocinétique, sa pharmacodynamique et ses effets sur l'atémination de la maladie chez l'homme. Donc, si tu veux, les pousses de brocoli, la forme immature au bébé du brocoli, elles offrent la source alimentaire la plus riche en glucoraphanine qui peut ensuite être convertie en sulforaphanine. Ça, c'est les jeunes pousses, alors ? Voilà. Le fait de cuire légèrement les légumes crucifères à vapeur plutôt que d'utiliser des températures de cuisson plus élevées, elles préservent leur teneur en sulfo à la fane, par exemple. Ou le fait de le faire en tagine, par exemple. Moi, je ne suis pas trop fan de tous ces trucs à vapeur. Je préfère, moi, faire ça en tagine, mettre ça dans un tagine avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de condiment et tout ça. Tu peux le mettre au four, mais là, il ne faut pas trop élever la température comme je viens de te le dire parce que si tu élèves les températures, à ce moment-là, tu vas détruire en fait les sulfos rafanes. OK. Et c'est à combien de degrés dans un tagine ? En tagine, en le mettant à feu doux, moi, j'aime bien cuire doucement, je ne suis jamais pressé. Je le mets doucement et puis après, je veux dire, niveau santé, tu le sens. Mais j'insiste sur le fait, toujours, tu parlais des gens qui ont des problèmes intestinaux et tout ça, le fait de hacher, d'ailleurs, on le voit, ça garde beaucoup de composés biochimiques, mais aussi, ça facilite la digestion parce que comme tu sais, tout ce qui est fibres, etc., on a les gens qui souffrent, par exemple, du syndrome de l'intestin irritable, qui vont avoir énormément de mal à le passer. Oui. OK. Donc, le fait de les hacher menu menu et vraiment petit, ça peut être un côté bénéfique de la chose. Ou alors, de les cuire entiers, tu vois, pour ne pas les endommager. Et une fois que tu as terminé, de bien, bien, bien les couper petit petit. OK. OK. C'est vrai ça. Là, on va passer au polyphénol du thé vert. Le thé vert, il fait partie de l'alimentation humaine depuis l'illustre, tu vois. C'est même plus quand ça a commencé. C'est l'une des poissons les plus populaires consommées dans le monde avec le café. C'est le café, je pense que c'est le plus populaire. Je pense que le thé vient juste derrière. Ou l'un ou l'autre. Je ne sais plus quoi. Mais c'est une des sources de composés phytochimiques qui est vraiment facilement disponible, pas cher et qu'on peut trouver de partout. Le thé vert contient plusieurs polyphénols. Par exemple, il contient de la catéchine, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, de l'épicatéchine et de la galate d'épigalocatéchine. Tu imagines les noms qui trouvent les types. C'est éclatant. Les polyphénols, ils ont des effets qui peuvent aller de l'équilibre hormonal. On parlait la dernière fois avec Estelle de tout ce qui est la ménopause, etc. Et on peut avoir aussi des propriétés neuroprotectrices. Toutes les maladies dégénératives, je pense que c'est un bon truc que d'avoir des polyphénols du thé, par exemple. Tu vois ? Et notamment le thé vert. J'insiste, c'est vrai que le thé vert, mais bon, tous les thés, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Après, il faut faire attention parce que suivant le thé que tu utilises, il y a beaucoup de produits chimiques dedans, tu vois, qui bazardent justement pour protéger leur culture. Donc voilà. Bien te renseigner sur le thé que tu prends, mais bon, je ne vois pas d'inconvénients au thé non plus. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un seul mode alimentaire qui dise de ne pas prendre de thé. Est-ce que les carnivores boivent du thé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est bien que tu nous dises tout ça parce que c'est vrai qu'il y a une croyance du côté carnivore qui est que tout ce qui vient de la plante, en fait, est poison. Oui, parce qu'ils ont détourné le délire de l'hormèse en se disant puisque la plante, elle n'a pas de dents et qu'elle se défend par ses composés biochimiques, vu qu'elle se défend, nous, on a intérêt à ne pas y toucher. Oui, c'est ça. C'est la même chose, c'est de la même acabie que quand tu prends, je ne vais pas dire ça, non, on va la laisser tranquille un petit peu. Bambi, quand elle te dit que on est fait que pour manger de l'herbe, c'est du même acabie, je veux dire, c'est le même délire fondé sur rien du tout et qui n'a aucun sens, je veux dire, tu n'as aucun intérêt à te priver de plantes comme ça, surtout quand elles sont bien préparées. Ok. Bon, on passe à la luthéoline. La luthéoline, c'est le… Vas-y, parle-nous en tiens. Il faut juste que je retrouve ma petite fiche d'abord. Donc, tu vas faire la prochaine et puis moi, je regarde… Voilà, c'est pas grave, on l'a fait comme ça, on y est, parce qu'en plus, le temps passe, mais à une vitesse, tu n'as pas idée. la luthéoline, c'est un flavon, c'est un sous-type de flavonoïde, mais il est présent dans le céleri, le thym, les progrompes verts, le thym à la colonie… Dans l'aigre moine, voilà, c'est bon, joli. Dans l'aigre moine, voilà. C'est une plante, c'est une plante utilisée en phyto, voilà, qui est hypoglycémiante, astringente, diurétique, anti-inflammatoire. Et il n'y a aucune interaction avec les médicaments, il n'y a aucune contre-indication, c'est à éviter chez l'enfant. Il peut y avoir un peu de constipation, mais voilà, c'est utilisé en phyto. Il faut savoir qu'elle a reçu une attation pour ses propriétés neuroprotectrices, elle aussi, dans les modèles animaux, dans les études sur les modèles animaux qu'on a faits, elle démontre aussi une activité anti-inflammatoire. D'accord. Le prochain, il est peut-être moins connu, c'est les micro-ARN végétaux. On ne parle pas d'injection, on n'est pas du tout dans l'ARN dont tout le monde parle en ce moment. C'est les micro-ARN. En fait, c'est les micro-ARN végétaux, c'est un groupe de composés phytochimiques que je suis sûr que tu n'as peut-être pas entendu parler, mais qui peut néanmoins avoir des effets puissants sur notre santé. Les micro-ARN, c'est des petits groupes de molécules d'ARN non codentes. Oui. Donc, elles n'ont pas, voilà, et elles jouent un rôle essentiel dans la signalisation cellulaire d'autres fonctions végétales. Par exemple, des recherches émergentes, elles ont indiqué que les micro-ARN des plantes, elles ont des effets inter-ARN, ce qui signifie qu'ils influencent la santé des plantes et lors de l'ingestion humaine de plantes, elles ont un effet bénéfique pour leur propre santé dans ce sens-là. Donc, lors de l'ingestion, ces substances, elles sont absorbées intactes par les cellules intestinales et elles peuvent ensuite entrer dans la circulation systémique et se lier à des récepteurs cellulaires impliqués dans les processus physiologiques à l'armre de l'immunité jusqu'au métabolisme des libides. Donc, tu vois, c'est un genre de truc que personne n'a entendu parler et là aussi, c'est un truc qu'on pourrait essayer de fulminer et qui pourrait être vraiment bénéfique pour la santé et je ne vois pas l'intérêt de s'en priver. Donc, le prochain, c'est les polysaccharides qui sont dérivés de plantes qui sont une composante importante de l'alimentation humaine. Les polysaccharides sont des molécules de glucides et bien qu'ils soient un composant considérable des fibres alimentaires, elles offrent également des effets bénéfiques au-delà des fibres. Par exemple, les champignons comestibles, ils contiennent des polysaccharides immunomodulables, modulateurs, pardon, pas modulables et anti-inflammatoires aussi. Donc, voilà, tu as les champignons, il y avait un qui en parle, beaucoup, c'est Gilbert, tu vois. Et à juste titre, les champignons, c'est vraiment, vraiment de la bombe. Et là, je ne sais pas, par exemple, les carnivores, s'ils en mangent, mais là aussi, je leur souligne, c'est vraiment quelque chose, tu devras manger, à mon avis, ils devraient manger parce que je les vois manger un peu d'oignon avec leur viande et tout ça, ils doivent quand même, voilà, ils ne doivent pas être simples. Là aussi, je veux dire, quand tu décris une communauté comme les carnivores, ça ne doit pas être figé, tu dois avoir, ça doit partir d'un extrême à un autre. Bien sûr. Donc, voilà, on ne va pas mettre tout le monde dans une casserole pour pouvoir faire le jeu de mots. Donc, la carcétine, maintenant. Carcétine, voilà, tu la connais peut-être ? Tout le monde la connaît, la carcétine, c'est un polyphénol. Tu l'as dans les oignons, dans les pommes, là encore, je le dis au cas où le docteur Georges Mouton nous regarde, dans les capres, dans les baies, comme la curculine, elle offre des bienfaits à la pelle pour la santé. Ça peut aller des propriétés anti-oxydantes aux propriétés anti-allergiques. Son absorption est également assez limitée dans l'intestin. Donc, la biodispondibilité de la carcétine, elle aussi, elle est sujette à une variabilité inter-individuelle. Je veux dire, chacun, on est tous un petit peu, comme je te l'avais dit à la fois, individualisés. On n'est pas tous égaux par rapport à la biodispondibilité de la carcétine. Mais elle peut dépendre de la génétique et des types de microbes présents dans le microbiote intestinal. Donc, suivant ton état intestinal, tu peux bénéficier de la carcétine ou tu peux moins en bénéficier. Donc, tu as là encore l'avantage d'avoir une approche globale, comme je te disais tout à l'heure, et de bien souligner que le fait de prendre juste certains composés biochimiques, ça ne va pas forcément avoir un impact si tu n'as pas réglé les problèmes en amont. Le prochain et le dernier, c'est le resveratrol. Resveratrol, oui, dans les raisins. Voilà, c'est un autre, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux vignes. le fait que les vignes qui poussent dans les points les plus rocailleux et les moins fertiles et qui sont le plus à même de subir du stress, c'est eux qui créent le plus de resveratrol et surtout un resveratrol de meilleure qualité. Comme tu le dis, on le trouve dans le raisin rouge, dans le vin rouge, dans les cacahuètes, chose qu'on ne pense pas forcément, et dans les myrtilles. On revient encore aux myrtilles. Donc les formes supplémentaires, les supplémentations de resveratrol sont généralement fabriquées à partir d'une plante naturellement riche à resveratrol appelée renouée du japon, je ne sais pas si tu connais, ou renouée à feuille pointue. Le resveratrol, il a des effets qui peuvent aller, lui, de l'activité anti-excidente aux effets anti-obésité, médiés par la modulation de l'axe intestin tissu adipeux. Ça a été démontré aussi par les recherches. Donc les doses de resveratrol d'origine alimentaire nécessaires pour induire les bienfaits pour la santé restent incertaines. Dans une étude, par exemple, chez les humains en bonne santé, une dose unique de 100 mg de resveratrol était suffisante pour induire des effets anti-inflammatoires. Donc tu vois, tu me parlais tout à l'heure des dosages. Là, tu vois que avec 100 mg de resveratrol, on a, quand je dis 100 mg de resveratrol, ça ne veut pas dire 100 mg de raisin. Vous êtes bien d'accord ? Bien sûr. Voilà, donc à titre de référence. Pour te donner une référence, un verre, comment dire, un verre moyen de verre rouge, il ne contient que 1,9 mg de resveratrol. Ah, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu vois, un verre, ça va, 3 verres, bonjour, je respire à 3. Donc là, dans tout ce que tu nous as présenté, on est vraiment sur de l'ordre de la xéno, enfin, de l'hormèse, de la xéno-hormèse. Et quand on bascule dans le domaine de la phyto, là, on est d'accord qu'on rentre dans le thérapeutique. On n'est plus dans la même. Mais je veux dire, où est la frontière, Jérémie ? Que ton aliment soit ton médicament, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je veux dire, le fait de mieux manger, de manger correctement et d'avoir une alimentation aussi variée que possible et aussi adaptée que possible à ton profil génétique, c'est faire de la médication. C'est faire le soin de ta santé, tu vois, donc c'est bénéfique. Voilà. Et n'oublie pas, une chose, c'est que là, je te donne les choses isolées, mais quand tu manges, tu les manges avec d'autres choses et donc, tu as une synergie entre les micro-nutriments, entre les composés phytochimiques qui dépensent même l'entendement et même ce que nous, on arrive à étudier parce qu'il se passe des choses encore plus hallucinantes. Je veux dire, toutes les semaines, ils découvrent un nouveau composé biochimique, toutes les semaines, ils découvrent un truc. Je veux dire, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas fini d'étudier. Ce que je voulais dire par là, c'est que là, au niveau des aliments entiers, on est dans l'hygiène, le marathon, si tu veux, à long terme. Et là, par exemple, quand tu nous parlais par exemple de la berbérine ou de l'origan que tu utilises de façon ponctuelle en phyto pour avoir une action spécifique et plus puissante, ce n'est pas la même action. Là, oui, je n'avais pas compris que tu m'entendais comme ça, mais quand on va avoir une action, c'est comme dans les huiles essentielles, dans la thérapie, tu as trois façons d'aborder les huiles essentielles, harmoniser, prévenir et agir, tu vois. Donc, c'est suivant, en fait, dans quelle catégorie tu te places. Si c'est pour agir, oui, là, tu vas forcer la dose, tu vas mettre une posologie, tu vas donner une posologie de dix jours avec, par exemple, prendre un verre tous les jours, tu vois, ce genre de trucs comme ça. Oui, là, tu es dans le fait d'agir, dans le fait de l'action. Mais si on parle dans le fait de faire de la prévention active, forcément, je veux dire, d'inclure tout ça dans ton alimentation, ça a forcément un impact bénéfique. Donc, grosso modo, c'était ça, quoi. Je veux dire, après, tu vois, je veux dire, la xénorhomèse, c'est un mécanisme d'action des composés phytochimiques et ce n'est certainement pas le seul. Mais les composés phytochimiques, ils ont un impact bénéfique sur la santé par de nombreuses voies. Ça peut aller des interactions avec le microbiote intestinal aux impacts sur les protéines impliquées dans le vieillissement en bonne santé, la longévité, je veux dire. Tu as de nombreux composés phytochimiques qui montrent divers degrés d'activité antimicrobienne. On a vu, par exemple, avec la glycine, elle exerce une activité antimicrobienne contre un large éventail de bactéries grammes négatives et grammes positives, des champignons comme le candidat, on l'a vu tout à l'heure, des parasites comme Antamoeba, je crois, Histolytica, un truc comme ça, une de ces bactéries-là, une de ces parasites que vraiment, on a du mal à s'en débarrasser. Et c'est vrai que tu as le fait d'utiliser ça en médicaments, par exemple. Moi, j'aime bien, c'est là que tu as un médica aliment, tu vois, c'est un aliment qui est un médicament et l'ail, c'est vraiment un des meilleurs exemples pour ça. La quercétine, on peut prendre la pigéline, la luthédomine, la fiscétine, enfin, ils représentent aussi des propriétés antivirales et inhibants, l'entrée virale dans les cellules hautes, interférant avec la réplication de l'ARN, par exemple, tu vois, on a vraiment, je veux dire, même au niveau de la santé du cerveau, tu vois, des impacts qui sont des composés phytochimiques sur la santé du cerveau, c'est un domaine de recherche passionnant. Les gens, ils sont encore en train de chercher dessus, tu vois, et certains composés phytochimiques, ils ont même été appelés neuro-orométiques, tu vois, pour entrer encore dans les termes techniques, pour les effets orométiques spécifiques aussi qu'ils exercent sur le cerveau, tu vois, induisant un léger degré de stress, là aussi, tu vois, et qui conduit à une amélioration globale de la fonction cérébrale. Vu l'épidémie de maladies dégénératives qu'on vit, c'est pas négligeable, tu vois, la sulfore, la rafane, elle peut aussi protéger le cerveau, on l'a vu tout à l'heure, tu vois, je veux dire, tu as énormément, on peut noter énormément de choses, tu vois, je veux revenir à la quercétine et l'apigénine, elles font objet en ce moment d'études précliniques pour leurs effets régulateurs de l'humeur en raison de leur capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique et à interagir avec la monoamine, la monoamine, il me semble, oxydase, la MAO, comme on l'appelle, c'est une enzyme impliquée dans la dégradation de divers neurotransmetteurs de la monoamine, notamment la dopamine, la sérotamine, la moravellonaline, donc tu vois, là encore, dans le côté psychiatrique de la chose, c'est vraiment des choses qui peuvent venir à notre aide. après, je ne vais même pas parler de la santé cardio-métabolique, je veux dire, à l'époque où on vit, les risques cardio-métaboliques sont énormes, donc se servir, par exemple, des produits qu'on a énoncés, on peut avoir un impact sur l'hypertension, sur l'augmentation de la glycémie à jeun, sur la dyslipidémie, sur les triglycérides élevées, etc. Donc, le principal qui me vient en tête, c'est là, il est présenté en dyslipidémie. Là, il est pris en capsule pour faire baisser le cholestérol. Après, tu le sais, le seul cholestérol qui va m'intéresser, c'est celui qui est oxydé, le LDL oxydé, le reste, plus tu as de cholestérol, limite, pour moi, mieux c'est. C'est le genre de truc, moi, je préfère m'intéresser à l'homocystéine, à la hypoprotéine, que de perdre du temps sur la notion de bon cholestérol, bon cholestérol. Là, on va avoir une indication, c'est quand on commence à regarder le LDL oxydé, qu'on prend aussi l'homocystéine et la hypoprotéine A, plus les triglycérides. Là, j'ai une meilleure image que si je m'attarde sur le simple fait d'avoir du cholestérol bon ou mauvais. bien sûr. Mais bon, voilà, on a fait le tour. on va reciter le resveratrol, mais on l'a vu, lui aussi, il a tenu énormément de facteurs de maladies cardio-métaboliques. On a vu la berbérine, elle peut être super intéressante parce qu'elle est hypoglycéniante, elle est aussi hypotensive, hypotenseur, je veux dire, c'est une plante qui peut avoir vraiment une implication là-dedans. Elle peut aussi servir pour le stress oxydatif. Je veux dire, tu as vraiment énormément, énormément, énormément de bienfaits. la détoxication, on en a parlé, on pourrait parler de nettoyer au niveau de la santé intestinale. Je veux dire, là, je n'ai jamais trouvé mieux même dans la forme acopée de Rockefeller. On ne trouvera pas mieux que ce qu'on fait les plantes. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, ouais, dans ce sens-là, voilà. OK. Et la chose qu'on a abordée la dernière fois avec Estelle, l'équilibrage hormonal. J'avais cité quelques plantes et c'est vrai qu'elle est composée phytochimique, notamment les isoflavones. C'est un exemple de phytochimique qui agit comme, je veux dire, elle peut avoir énormément de bienfaits. Mais attention, elle peut avoir aussi un effet à double tranchant parce que les effets oestrogéniques des isoflavones, elles peuvent être bénéfiques pour les femmes ménopausées, mais elles peuvent exercer des effets perturbateurs par exemple, sur les hormones chez les enfants et mieux à la fonction thyroïdienne, tu vois. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, ne faites pas de l'automédication, voyez avec un professionnel, quelqu'un qui les connaît vraiment et qui sait comment s'en servir, surtout quand vous allez vous en servir comme des médicaments. Après, si c'est dans les aliments, c'est tellement infime que voilà, tu peux passer outre. L'autre point que je voulais souligner, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi l'interaction entre les plantes et les médicaments. Donc, faites attention si par exemple, vous prenez certains médicaments de ne pas aller prendre certaines plantes du haut de votre chapeau. Parce que ça, ce n'est pas marqué sur les flacons, il faut le rechercher, il faut le savoir. C'est pour ça, c'est là un des avantages de se faire accompagner et d'avoir un professionnel comme toi par exemple. Pas encore pour la phyto. Oh, tu parles. Je vois ce que tu fais. Mais bon, voilà. J'en utilise quelques-unes, mais pas beaucoup. Ça m'étonnerait que tu prescrives quelque chose par exemple si vous allez voir l'anamnèse de ta cliente et voir l'impact que pourrait avoir le composé biochimique que tu vas donner à cette personne. Bien sûr, on est toujours dans l'individualisation, toujours, toujours. Donc voilà, je veux dire, que ce soit le vieillissement, que ce soit la santé génique, que ce soit, je veux dire, c'est vraiment excellent. Et comme je t'ai dit, les composés phytochimiques, ils offrent de nombreux avantages pour la santé, mais il existe aussi certains inconvénients potentiels à la consommation de formes isolées de ces composés au lieu de la version alimentaire entière. Par exemple, les apports élevés en curcumine et en catéchine de tes verres, ils peuvent inhiber l'absorption du fer dans l'intestin, dans l'intestin gréal, j'entends. Ça peut être bénéfique, par exemple, pour une personne qui a une surcharge de fer, mais ça peut avoir des inconvénients pour une personne, par exemple, qui a des aménorées, plutôt déménorées, et qui a beaucoup de pertes de sang et qui a déjà un statut de fer en dessous de la moyenne. on peut parler aussi du problème des isothiocyanates, tels que les sulforafanes et leur impact sur la fonction thyroïdienne. C'est un point de discorde dans la communauté de la médecine fonctionnelle. Je sais que, de temps en temps, avec des collègues, on en discute, elle a été suggérée par des recherches que la consommation de grandes quantités d'isothiocyanates pourrait avoir un impact négatif sur la fonction thyroïdienne. Après, un essai clinique harmonisé, il contredit cette croyance, mais bon, comme on dit, dans ce cas-là, moi, je ferais toujours plus confiance au produit entier. Mais bon, si vous avez un problème de santé, moi, ce que je souligne tout le temps, c'est toujours de vous rapprocher d'un professionnel. Ceux qui sont dans la région de Jérémy, ils peuvent aller voir Jérémy et je suis sûr qu'ils sont entre deux mois de même. Ceux qui sont aux alentours de chez moi, la même chose, je fais aussi, je suis sûr que toi aussi tu le fais, on fait à distance. Ou même quelqu'un en qui vous avez confiance autour de vous et qui sait vraiment maîtriser ce genre de notion et vraiment prendre soin de votre santé, votre santé, en n'en mettant pas en danger. Donc voilà, c'est vraiment des choses à garder en tête. Ceux qui veulent se former, ils pourront aller voir ton site aussi. Est-ce que tu proposes une formation de phyto-aromatherapie, les deux en un ? Oui, c'est inclus aussi dans la formation complète parce que pour moi, tu ne peux pas prendre en charge une personne sans qu'on aide la phyto-aromatherapie. C'est obligé. Ok, impec. Bon, après, tu sais que voilà, au niveau de l'alimentation, je l'expliquais tout à l'heure, le fait par exemple de cuire certains aliments, tu auras plus de biodisponibilité. Je pensais tout à l'heure, je t'ai parlé de la tomate, j'ai failli enchaîner, mais je savais que je voulais t'en parler à la fin. On sait que le glycopène, par exemple, le fait de le cuire, tu augmentes sa biodisponibilité. Pareil pour les carotenoïdes, je veux dire, ajouter de l'huile d'olive aux tomates cuites pour rendre le glycopène encore plus biodisponible. Tu vois ce qu'on parlait tout à l'heure de synergie des micronutriments, c'est vraiment pertinent à ce moment-là. La fermentation aussi, elle peut améliorer la biodisponibilité de certains composés biochimiques. Par exemple, la fermentation bactérienne lactique, tu parles de ton truc, de ton jus, ton lait. La fermentation bactérienne lactique de mélange de jus de pomme, de poire et de carotte, elle s'est avérée, elle a augmenté la teneur en quercétine. Et je ne te parle même pas des bienfaits du vinaigre de pomme. Tu vois, c'est le genre de truc où le fait de transformer des fois certains aliments va nous donner beaucoup plus de biodisponibilité et beaucoup plus d'efficacité. Ça aussi, c'est une croyance incroyable chez les crudivores. Ce serait que les légumes crus, c'est toujours mieux que les légumes cuits. mais il y a tellement d'études. Ils rejoignent les naturopathes. C'est incroyable. On te dit, il faut mettre du cru comme si c'était la panacée. Mais quand tu regardes les études, tu vois clairement que ça dépend de la vitamine, ça dépend du mode de cuisson, ça dépend du légume. Et il y a des fois où tu as plus de vitamines, il y a des fois où tu en as moins. C'est gris, c'est gris partout, mais dans la tête des gens. C'est cru, c'est mieux. Je te répète la phrase que je te disais à la fois. En science, on évolue comment ? On évolue de funérail en funérail. Une fois que tu as démontré un truc, tu le mets de côté. Ce n'est même plus la peine. Je veux dire, ce n'est même plus la peine d'en parler. Les lycopènes, moi, je le sais depuis longtemps parce que j'ai eu des gens qui avaient des problèmes d'infertilité. Et je pense que, tu vois, le fait de faire une sauce tomate, c'est mieux de manger une tomate toute seule, tu vois. Ça, on le sait, tu vois. Je veux dire, il n'y a plus aucun secret là-dessus. Après, il y a des trucs que tu bénéficies de les manger creux. Mais bon, voilà, je veux dire, il faut rester intelligent. Il faut manger varié. Il faut ne pas rentrer dans des extrêmes. Et si jamais vous les utilisez comme des médicaments, à ce moment-là, faire confiance à un professionnel. Mais je pense que là, on a dû faire le tout, à mon avis. On va s'arrêter là, je pense. Je n'ai pas rajouté. Non, écoute, c'est pas mal. Je pense que c'était important pour remettre les choses à sa place parce que, comme dit, il y a plein de gens dans la communauté un peu carnisséto qui, après avoir eu une mauvaise image de la viande, ont maintenant une mauvaise image des végétaux. Alors que, voilà, comme un petit peu tu le laisses entendre, il faut essayer de démystifier le vrai du faux. C'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Après, c'est à chacun de trouver la quantité de végétaux qu'il doit consommer pour être en bonne santé. On ne peut pas faire les choses à la place des gens. Il y a des gens qui va falloir en consommer plus, des gens moins, et des gens plus de cuits, plus de crus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des constantes qui nous régissent tous. On sait où sont la majorité des micronutriments. Donc, voilà, après, c'est à chacun de trouver. C'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Donc, c'est bien que tu en aies parlé aujourd'hui. Voilà. Et puis, quand tu avances des faits, tu vois, et ça, je le dis au monde de la naturopathie, comme je le dis au monde naturopathique et tout ça, quand tu avances des faits, tu les avances sur quelque chose de concret, pas de vôtre de ton chapeau sur des croyances, quoi. Et moi, je, voilà, je voulais te remercier justement parce qu'on allait m'accuser de mecs qui défendait que la viande et tout ça. C'était un bon moyen de mettre les pendules à l'heure et de démontrer que, voilà, moi, je souligne tout le temps que dans mon cas personnel et que pour moi, il n'y a pas de régime pour tout le monde, mais dans mon cas personnel, moi, je suis plus d'une tendance paléo qui a tendance à me donner une plus grande diversité de nutriments et de moins m'enfermer. Après, voilà, tu sais que les dominations, elles me gardent, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, mais avoir une nutrition en haute densité, enfin, nutritionnelle, sans faire de répétition, mais avec une variété d'aliments parce que tu vois bien que tu es gagné en l'œuvre. Et la nature est tellement bien faite et elle nous fait tellement de bienfaits que ce serait dommage de s'en priver. Voilà ma conclusion. Bien, très belle conclusion. Bon, écoute, je vous dis à tous merci d'avoir suivi la vidéo et puis laissez vos commentaires pour Abdelaziz en commentaire, vos questions, pardon. Et puis, je mettrai le lien vers ton site pour ceux, les gens qui veulent aller voir, tout simplement. Merci encore une fois de ton invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. D'en prie. A plus. A bise. A bise.